Musique Alors la genèse des petites bêtes, c'est un jour, je dessine une petite abeille. Cette petite abeille, j'ai envie de la faire vivre à travers une histoire. Et voilà comment les choses ont commencé. Cette petite abeille avait besoin d'amis, elle vivait dans un jardin. Et j'ai construit cet univers au fil des années, en peuplant ce jardin d'insectes au départ, et puis avec les petits animaux du jardin. Et voilà comment s'est construit cet univers. Musique Oui, parfois, parfois non, parce que vraiment, quand j'écris une histoire, quand je crée un personnage que je vais introduire dans ce jardin, où il a son histoire propre, son caractère propre, et j'imagine aussi chacun de mes livres comme une histoire. C'est-à-dire qu'on peut lire un livre des drôles de petites bêtes sans forcément connaître toute la collection, ou avoir tous les titres de la collection. Et j'imagine mes livres comme des albums aussi, à part entière, qui entrent dans une collection, mais qui pourraient très bien en être dissociés. Musique Bon, c'était, il y a quelques années, ça a été important pour la collection, parce que ça a créé une, il y avait vraiment une synergie entre les deux, et les enfants retrouvaient les personnages qu'ils connaissaient à travers les livres, donc dans ces courtes histoires animées. Oui, c'était important, même si parfois c'est un peu difficile pour un auteur de, comment dire, de donner son univers à d'autres, de le partager finalement, c'est assez compliqué, parce que c'est un travail de solitaire, d'auteur, et de l'animation, c'est un travail de partage d'équipe, et c'est parfois un peu difficile, compliqué, parce que, on sent très bien qu'il y a des limites, on aimerait pousser, donc il y a certaines imperfections que moi je vois qui me dérangent, mais voilà, c'est fait, c'est vrai qu'on a le projet d'un long métrage d'animation, et là, ça va être vraiment une aventure qui est, pour moi, importante, parce que j'ai vraiment envie de réussir ce film. Sous-titrage Société Radio-Canada